Bonsoir à tous, Sanandiaï, bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes président directeur général d'une structure locale, Performance Outre-mer, et nous allons parler avec vous d'insertion professionnelle en lien avec le RSMA. Alors, d'abord, votre expérience dans l'insertion, est-ce qu'il y a quelques chiffres à donner ? Oui, alors 17 ans d'expérience dans les métiers de la sécurité privée et dans l'insertion professionnelle en métropole. On a 15 ans d'expérience en recrutement en Outre-mer, 10 ans de partenariat avec le service militaire adapté à Paris au ministère de l'Outre-mer, et on en est à plus de 2500 emplois créés en insertion par l'activité économique. Et donc vous êtes aussi recruteur dans l'Outre-mer, alors en Nouvelle-Calédonie, dans les autres Outre-mer ? Oui, Polynésie française, Wallis et Futuna, l'île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, là où il y a le RSMA en fin de compte. Alors, justement, votre actualité, c'est les 30 ans du RSMA, on en a parlé sur nos antennes, dans nos journaux, et vous avez signé, vous, votre société, une convention, on va dire, pour recruter des jeunes du RSMA, donc les insérer dans le monde professionnel, dans le monde économique. Oui, alors effectivement, ça a été l'occasion pour signer une convention tripartite avec une entreprise de sécurité privée locale, ce qui permet aux jeunes du RSMA de pouvoir intégrer une entreprise métropolitaine, pour pouvoir acquérir de l'expérience supplémentaire, pour pouvoir revenir sur le caillou, pour intégrer une entreprise locale qui est dans la sécurité privée à des postes à responsabilité. Donc la trajectoire d'un jeune, si on fait un dessin, c'est recrutement, départ en métropole, retour ici ? C'est ça, c'est ça, et ils ont aussi la possibilité, pourquoi pas, d'être employés immédiatement sur le caillou, ou sinon ils ont la possibilité d'aller en métropole, ce qui enrichit fortement leur expérience. Il y a une grosse demande de la part des jeunes, justement, de ce type d'expérience à l'extérieur, pour revenir dans le pays d'origine ? Oui, bien sûr, parce que le jeune, aujourd'hui, sait ce qu'il veut, c'est-à-dire le fait d'aller en métropole, ça leur permet d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus importante que s'ils restaient sur le caillou, et puis c'est courageux aussi de leur part de vouloir voler de leurs propres ailes. Et le déracinement, on en parle souvent du déracinement, souvent les jeunes voient ça comme une déchirure. Qu'est-ce que vous dites à ça, parce que vous les auditez, vous les recevez, donc vous parlez avec eux, qu'est-ce que vous leur dites ? Déjà, déracinés, oui et non, parce qu'ils sont quand même accueillis par des anciens calédoniens, déjà. Et puis, ils rentrent aussi dans une grande famille. Donc, finalement, ils retrouvent, quelque part, un lieu où ils peuvent s'adapter. Exactement, et puis ça leur permet aussi d'aller au ComSMA à Paris, ça leur permet aussi d'aller visiter le ministère de l'Outre-mer, de voir un peu. Non, non, c'est très enrichissant pour eux, puis c'est bénéfique pour tout le monde. Vous avez parlé d'une entreprise de gardiennage, c'est le seul secteur dans lequel vous opérez, ou il y a d'autres secteurs ? Il y a d'autres secteurs, comme dans le nettoyage industriel, comme dans la grande distribution, ici on a beaucoup de demandes. En fin de compte, on donne la chance aux jeunes calédoniens, là où il y a de la demande en matière d'emploi. Et ce partenariat de 10 ans avec le SMA à Paris, c'est la continuité d'avoir eu ce label SMA Insertion ici ? C'est ça, parce que si vous voulez, on prend en charge toute la globalité de l'accueil d'un jeune, c'est-à-dire de l'hébergement jusqu'à la continuité de la formation et de l'emploi, bien entendu. Et là, c'est pour ça que je suis très fier de travailler avec le RSA, parce que ça nous a permis aujourd'hui de signer cette fameuse convention avec une entreprise locale qui permet de garantir le circuit professionnel du jeune calédonien. Souvent, ces jeunes d'outre-mer sont sans diplôme, sans formation, c'est cela ? C'est cela. Moi-même, je suis aussi issu de l'insertion. Par mon expérience, je veux leur prouver que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Donc il faut avoir cette volonté. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une grosse demande de la part de ces jeunes qui sont un peu... Parfois, on parle d'une jeunesse en déshérence, sans les montrer du doigt. Mais il y a des solutions ? Justement, c'est pour ça que je suis aussi étonné qu'il faut simplement leur donner un coup de main aux jeunes. C'est tout ce qu'ils demandent, en fait. Qu'on leur ouvre la voie de professionnel. Et nous, aujourd'hui, au contraire, je suis même un peu frustré parce que je ne peux pas donner du travail à tout le monde, malheureusement. Mais j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de jeunes qui veulent travailler dans ces métiers, que ce soit en Calédonie ou en métropole. D'accord. Écoutez, merci, Sana Ndiaye, pour être venue nous parler de cette possibilité d'insertion. Si on veut en savoir plus, une adresse, sana.performance-outre-mer.com. Et donc, merci encore pour nous avoir fait participer à cette expérience d'insertion économique. Restez avec nous. Dans quelques minutes, c'est votre journal local et régional. L'info continue. Retrouvez-nous à 19h30.